On arrive dans le dur, plus on se rapproche du 1, plus on est dans le cœur de ce que doit faire l'entrepreneur. Focus on the customer. Je pense que si j'étais aux Etats-Unis, ça ne servait à rien de le mettre, c'est dans les gènes. Ici, c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on a vu, en particulier dans la high-tech, pas mal de fondations de sociétés avec des cultures très ingénieures. On disait que c'est formidable, j'ai une techno qui est la meilleure du monde, en général, et comme c'est la meilleure du monde, c'est génial, je vais faire mon produit et on va me l'acheter. Je crois que c'est tout le contraire qu'il faut faire. Donc, ce qui est important, c'est ce dont va avoir envie ou besoin votre consommateur. Attention, je ne crois pas que ce soit contradictoire avec le premier slide qui dit « si j'avais écouté mes clients potentiels, j'aurais fait les chevaux plus rapides ». Je crois que ce qui est important, c'est toujours se mettre à la place de votre consommateur, que ce soit une grande société ou le end-user, donc le consommateur de la rue, et se demander « qu'est-ce que je pourrais lui apporter comme service ? Qu'est-ce que je pourrais lui proposer comme solution qu'il n'a pas aujourd'hui et qu'il va pouvoir utiliser ? » Et dans cet esprit-là, être toujours à son écoute pour pouvoir faire des allers-retours et comprendre ce qu'il disait. J'ai des tas d'autres citations que je trouvais assez sympas, des gens qui disaient, et là aussi, ça s'adresse particulièrement, à mon avis, aux Européens et aux Français, donc je le prends pour moi aussi, mais des gens qui disaient « pendant que vous réfléchissez à quel est le meilleur produit qu'il faut faire, nous, on en a déjà fait trois et puis on a trouvé le bon ». C'est vrai, si vous faites, et c'est particulièrement vrai en ce moment avec tout ce qui est autour de l'Internet, etc., si vous tentez des choses et que vous écoutez les consommateurs, et bien au bout d'un moment, vous allez avoir la vraie clé, c'est-à-dire essayer, proposer, écouter, reprendre, modifier, réessayer, reprendre, et c'est souvent ça la clé dans les business technologiques. Il y avait, je crois que c'était Reid Hoffman aussi, qui disait « mais si vous n'êtes pas honteux quand vous regardez la V0 de votre produit que vous avez proposé aux consommateurs, c'est que vous avez lancé votre V0 beaucoup trop tard ».